Musique Merci Jean-Yves, donc bonjour à tous, ravi d'être avec vous à nouveau pour cette 13ème journée, enfin 13ème année, autour de l'eau à Toulouse. Rendez-vous incontournable pour certains que je vois dans la salle, pour d'autres peut-être un petit peu nouveaux. Donc aujourd'hui je vais parler bien évidemment d'eau, comme je le fais d'habitude, mais avec maintenant une orientation plutôt vers ce qu'on appelle la bioélectronique de Vincent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Louis-Côte Vincent, je vous ai mis son portrait, que j'aime bien toujours mettre un visage derrière les scientifiques qui y travaillent. Donc Louis-Côte Vincent, pour ceux qui sont adeptes de sa méthode, ils le connaissent bien, c'était un médecin qui s'est posé la question évidemment de savoir pourquoi ces patients étaient malades, ce qui semble légitime, et il en est arrivé à la conclusion qu'il fallait vraiment comprendre ce que c'était l'eau, et comment l'eau pouvait amener des solutions thérapeutiques à des personnes qui ont des problèmes très variés. Alors la bioélectronique de Vincent, c'est assez formel, c'est-à-dire que ça fait appel à des notions de chimie, pour savoir ce qu'on mesure. Et ça c'est la première chose qui est difficile quand vous êtes scientifique, c'est pas tellement de faire des mesures, c'est de savoir ce que vous mesurez, est-ce que vous comprenez ce que vous mesurez. Et vous comprenez que si même les scientifiques des fois font des mesures sans savoir, imaginez ceux qui ne sont pas scientifiques. C'est encore pire. Alors sur la bioélectronique de Vincent, on a un vrai problème. C'est-à-dire que la méthode, déjà les gens en général ne comprennent pas bien ce qu'ils mesurent, ils ne savent pas ce qui se passe. Et ensuite, l'autre problème, c'est un problème de nature expérimentale. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas mesureurs de pH, de RH2 ou de résistivité. C'est un métier. Et c'est vrai qu'on trouve sur le commerce des dispositifs qui permettent de mesurer ces paramètres-là. Mais le principe même de la mesure est assez délicat. Et je pense qu'il y a dans la salle plusieurs qui pourront témoigner que si on se met vraiment dans cette technique, c'est assez galère d'un point de vue expérimental. Alors, je ne vais pas revenir sur les nombreuses choses qu'on a dit à Toulouse sur l'eau. Je vais tout de suite me placer dans la vision moderne. Si vous êtes venu ici pour voir l'eau comme une substance H2O, comme vous voyez dans tous les livres, ce n'est pas la peine. Vous venez ici pour voir ce qui est le plus exact et le plus récent sur ce qu'on connaît de l'eau. Donc ici, je vous ai résumé tout ce qu'il y a à savoir sur l'eau. La première chose qu'il y a à comprendre, c'est que ce liquide a une structure nanométrique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le voir comme une substance homogène H2O. Et c'est là toute la clé de ces propriétés. Que veut dire nanométrique ? Ça veut dire que les molécules d'eau ne se comportent pas de façon isolée. Elles sont toujours en interaction les unes avec les autres. Et ces interactions donnent naissance à ce qu'on appelle un domaine de cohérence. Alors si vous regardez le domaine de cohérence, vous le voyez, c'est l'espèce de petit paquet. Cette année, j'ai amené un pointeur, j'ai fait un effort. C'est cette espèce de petit paquet d'eau, de molécules, ça s'appelle un domaine de cohérence. Et derrière ce domaine de cohérence se cache en fait une unité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas séparer les molécules ici. Et puis, entre ces domaines de cohérence, vous avez ce qu'on appelle de l'eau incohérente, qui est l'eau que vous voyez dans les livres de physique. La grosse confusion qu'il ne faut pas faire, c'est assimiler l'eau à ce qui est ici. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans les livres de physique, c'est que l'eau a un comportement incohérent. Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'eau avoir un comportement incohérent ? Ça veut dire que vous lui donnez comme formule H2O. Si vous dites H2O, c'est foutu. Vous ne comprendrez jamais rien à l'eau. Si par contre vous dites qu'il y a de l'eau H2O et puis de l'eau structurée en domaine de cohérence, là, vous commencez à comprendre que cette liquide a des propriétés extraordinaires. Vous le voyez par exemple ici, imaginez que vous ayez effectivement de l'eau cohérente qui a une propre structure et une eau incohérente. Vous voyez tout de suite que si vous avez des espèces dissoutes en solution, et on va voir que la bioélectronique de Vincent s'intéresse aux ions qui sont en solution via ce qu'on appelle la résistivité, vous voyez tout de suite que se pose le problème où vont les ions. Est-ce qu'ils vont dans la partie cohérente ou est-ce qu'ils vont dans la partie incohérente ? Évidemment, si les domaines de cohérence n'existent pas, le problème ne se pose pas. Vous dites que les ions sont partout. Eh bien non, ils ne sont pas partout. Ils se partitionnent de façon spécifique. Par exemple, on sait que le potassium adore l'eau cohérente, alors que le sodium, lui, préfère l'eau incohérente. C'est-à-dire que si vous mettez du sodium dans l'eau, il va plutôt aller dans la fraction incohérente, alors que si vous mettez du potassium, il va aller dans la partie cohérente. Alors évidemment, on peut se poser la question de qu'est-ce qui structure tout ça. En fait, c'est un rayonnement infrarouge. Je vous ai mis ici ces caractéristiques, c'est-à-dire que les molécules passent leur temps à échanger des photons infrarouges qui ont une longueur d'onde qui est de l'ordre de 7,5 microns. Donc ça, c'est la fréquence caractéristique de ces domaines de cohérence. Et comme vous le voyez ici, 7,5 microns, c'est à peu près le rayonnement infrarouge de la Terre. Vous savez tous que la Terre est éclairée par le Soleil et que si la Terre ne réémettait pas cette énergie, qu'est-ce qui se passerait ? Tout se mettrait à bouillir. Donc la Terre évacue sa chaleur sous forme d'un rayonnement infrarouge qui est à peu près de 10 microns. Comme par hasard, c'est exactement la même fréquence qui est utilisée ici par les molécules d'eau pour se structurer. Alors, ça c'est un résumé. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.